il est 7h30 je m'apprête à prendre mon petit déj j'ai pas mal de choses à faire ce matin en extérieur donc il faut que je me prépare vite et salut à tous bienvenue dans un nouveau vlog ce matin j'ai plein de trucs à faire mon passeport est arrivé par contre il faut prendre rendez vous donc j'ai pris rendez vous pour ce matin pour le réceptionner je dois aller pour mes lunettes ma deuxième paire à ma vue à 1 euro l'offre est valable encore je crois deux jours donc j'ai pas du tout envie de passer à côté je dois aller à la poste pour envoyer un colis le colis de la prescription lab d'une abonné le concours par contre j'ai des peut-être des colis qui doivent arriver aujourd'hui donc je vais pas pouvoir faire tout ça ce matin je pense que bon ben le passeport oui puisque j'ai rendez vous à 9h30 mais le reste ça sera cet après-midi je pense en plus j'ai reçu deux nouvelles cartes cadeaux j'y fais donc c'est cool voilà j'y vais maman il va mon petit chat vous l'avez pas vu beaucoup au dernier vlog ben non je reviens mon poulet ça fait toujours autant de bien de sortir comme ça le matin je suis pas sorti du tout je croyais vraiment pas du tout j'ai fait que du tournage du montage la birch box le vlog vous l'aurez vu hier j'ai pas à vlogger tout simplement parce que je vous ai mis une autre vidéo j'estimais que mettre deux vidéos dans une journée ça faisait beaucoup et surtout c'est du travail beaucoup de travail allez je vais la mairie merci au revoir voilà je suis déjà sorti il doit être 9h33 j'ai fait trois minutes bonjour je vérifie je fais mes empreintes digitales je signe soir jackie ball était où maman attention bonjour bonjour oui j'arrive si c'est pour le câlin oui mais manger non moi par contre je vais me faire mon petit café je n'ai pas pris ça va faire du bien ça on va coucher passeport d'homme c'est bon ok bonjour je vous remercie au revoir bon bah clairement j'ai reçu my little box en avant première parce que d'habitude je la reçois beaucoup plus tard quand même j'ai l'impression compte d'hiver on est d'accord la boîte elle est magnifique donc je vais la présenter sur la chaîne des box je vais tourner ça bas cet après moi voilà et j'ai une jolie photo à faire aussi pour un star bon alors je vais donc que changer un petit peu mon programme du jour je vais commencer par faire la photo insta oui j'ai remis un mes petits projos parce que je sais qu'il ya d'autres livraisons donc c'est des transporteurs différents là c'était la poste mais des fois c'est chronopause enfin bref je fais ma photo insta avec mon petit personnage que j'adore d'ailleurs vous me demandez prix n'était pas donné enfin j'ai pas pris grand chose voilà 8 euros 7,80 oula 7,99 voilà donc je fais ma photo je tourne my little box et cet après je ferai ce que je devais faire ce matin je suis en train d'entendre du bordel en bas je suis sûre qu'il fait les poubelles je vais y aller tout doucement je le prenne un flagrant délire il croyait que c'était de la nourriture et en fait bah tiens je vais en profiter je vais vous le montrer c'était un autre petit truc de chez maison du monde était resté dans la voiture de ma maman hop donc ça c'est le petit renard parce que c'est mignon tu vois jack ce n'était pas des viennoiseries et si ça vous intéresse c'est 6,59 ma photo est faite c'est tout simple tout mimi j'adore j'ai pas utilisé la cloche bah écoutez je vous invite à aller voir ce que ça donne sur mon insta j'ai mis mon pulmango ce matin il est tellement confortable ouais j'adore il est plus court on va dire un petit peu plus court là juste devant mais tellement agréable à porter et derrière on a une serviette qui sèche il est 10h30 je vais commencer le tournage ouais allez c'est parti j'ai déjà installé tout le spot ah oui il y a un truc il faut que je vous montre la petite suspension maison du monde et bah je l'ai mise là j'ai pas encore mis le produit parce que je crois qu'il y en avait déjà dessus ça sent ça sent d'ailleurs très très bon c'est plutôt mignon ça y est je suis prête pour tourner la vidéo je trouvais que ça allait bien avec la boque de décembre mon petit repère au sol c'est là où je vais devoir me placer je fais mes réglages et on y va alors là je suis mal là je n'ai plus le petit truc pour accrocher l'accroche cravate il a dû glisser quelque part parce que je peux pas utiliser mon micro sinon ok super je l'ai retrouvé non mais je suis en train d'accrocher mon micro et c'est le pompon maintenant que j'ai perdu mais il doit être là c'est pas possible il était là il y a deux minutes ah ok c'est bon il était tombé dans mon décolleté je viens de me prendre un petit bout de fromage parce que j'avoue que j'ai des petites fringales ça on faut que je mange plusieurs fois par jour donc ça tombe très bien en petites quantités j'ai bien avancé je suis contente comme tout je vais aller manger parce qu'il est 13h en fait l'a fini les bêtises c'est avec cette papatte que tu voles Je n'ai pas fait gaffe j'ai laissé mes oreilles t'imagines si je m'envile comme ça ça a l'air bon des petites pâtes avec du poulet parfait c'est parti je vais regarder ce que ça donne Voilà je vais vérifier en fait avant que je parte en ville Est-ce que vous vous souvenez quand j'avais reçu ce fond de teint de la marque Clinique c'est le Even Better Glow je l'avais reçu gratuitement par Octoly et donc Clinique ça fait 9 jours que je le teste quotidiennement la teinte en fait elle me va super bien c'est pas du tout trop foncé c'est la CN52 CN si je ne me trompe pas c'est rosé et WN c'est plus des teintes dorées donc ça vient en plus hydraté j'avais peur que ce soit pas suffisamment couvrant mais comme c'est modulable si tu en mets deux fois ça couvre super bien et c'est vrai que ça donne un effet hyper lumineux c'est frais voilà ça donne un teint frais tout en couvrant donc ça moi par perso j'adore en plus je le matifie quand même parce que moi j'aime bien matifier pour éviter que ça brille et bien même en matifiant le rendu est vraiment top donc je vous conseille si vous cherchez un fond de teint foncez il y a plein 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 de teintes possibles et en plus hop il y a un petit capron je vais à la poste et chez l'opticien je viens de sortir de chez l'opticien je vous raconterai à la maison je me suis un peu plantée sur les tarifs et j'ai changé aussi d'avis vous verrez là je vais à la poste bon bah je suis bien contente j'ai fait pas mal de choses aujourd'hui je pense que je vais aller chez Jiffy je vais rentrer oh là ça va être bloqué avec la patinoire ici ils sont en train d'installer la patinoire je viens de rentrer passeport c'est fait lunettes c'est fait poster concours prendre HOMEO A il manquera plus que j'ai filé pas mal je vais pas enlever mon manteau je risque de repartir là bientôt alors mes lunettes il n'y avait aucun modèle qui me plaisait du coup j'ai regardé des solaires et j'ai trouvé un modèle qui me plaît pas mal c'est style Ray-Ban voilà le truc c'était que c'est 1€ si je changeais de lunettes comme ça et 40€ pour les solaires et comme c'était les solaires qui m'allaient le mieux bah j'ai pris solaire j'ai pas encore payé mais c'est 40€ ça reste raisonnable quand même parce qu'avec les verres et tout voilà donc au moins c'est fait et dans 15 jours j'aurai mes nouvelles lunettes de soleil ça risque de pas me manquer beaucoup c'est parti direction Jiffy j'ai encore trouvé des trucs bien sympa je vous montrerai pas forcément ça sera pour le haul mais je suis restée à un moment j'ai quasiment pas vlogué dedans d'ailleurs je crois que j'ai enfin la lumière que j'attendais vous savez là où je me balade c'est fait non mais regardez la grosse blague ça c'est Eric il a acheté un rouleau de sopalin c'est un truc industriel je sais pas pourquoi il a pris un truc aussi gros et j'arrête pas de lui dire parce qu'il le laisse là quoi ça prend toute la place je lui dis que je voulais pas qu'il reste là le sopalin du coup voilà il me l'a foutu dans mon sac à main c'est bien chéri oui qu'est-ce que tu es drôle dis donc tiens j'ai même pas besoin de te le dire tu es très très drôle c'est bien tu t'améliores allez oh bah il est content de lui c'est bien ouais très voilà à quoi ressemble l'ombre de l'ombre c'est un super héros c'est déjà ça et qu'est-ce que je fais à cette heure-ci dehors et bah je suis chez McDo j'ai dit que j'avais je me prenais plus de sucre mais je peux me faire plaisir surtout que j'ai pas à manger énormément quand même alors rapidement je vous montre ce que moi j'ai fait des potatoes et un wrap crispy mozza je m'apprête à faire mon petit plateau de télé avec McDo mais oui on te voit on te voit tous même donc ça non je vous disais que je regardais Outlander mais il y a juste un épisode tous les lundis donc forcément ça se regarde trop vite j'ai donc commencé une nouvelle série il s'agit de la série The Sinner je vous montre c'est cette série voilà ça s'écrit comme ça elle est exceptionnelle c'est interdit quand même au moins de 16 ans donc il vaut mieux le savoir c'est un thriller psychologique qui est haletant qui est tellement bien fait il y a un bon rythme ça joue très juste je l'adore donc je vous conseille si vous aimez ce genre d'ambiance foncez vraiment sur ce je vais faire ma petite soirée série McDo et je vous fais un gros bisou je vous dis à demain salut salut Sous-titrage ST' 501